Musique Sentez-vous la bonne odeur ? Non, pas encore. C'est pourtant l'heure de se mettre à table et surtout au fourneau avec une nouvelle recette proposée par Métis. Métis, aujourd'hui... On va réaliser une mousseline d'ignam à la vanille. Mousseline d'ignam à la vanille. Alors, la vanille dans les gâteaux, je connaissais, dans le repas moins, surtout dans le salé. Et l'ignam, c'est ça. Donc l'ignam, c'est cette racine que vous trouvez un petit peu pas en tout dans les marchés, mais aussi dans les jardins. Donc, comment procède-t-on ? Donc, on met à cuire les ignam à la vapeur. Très bien. Ensuite, on va mettre de la crème à bouillir avec une gousse de vanille. Donc, 20 cl de crème avec la vanille. La vanille qui reste quand même une épice fine, très chère. Et cette vanille vient de Madagascar. Et Madagascar et l'Indonésie sont les pays qui en produisent le plus aujourd'hui puisque c'est une question de climat, de région également. Et en plus, c'est le fruit d'une espèce d'enquidée. Et la plante, en fait, s'appelle aussi vanille ou vanillée. En tout cas, on retient que ça sent bon. La vanille, ça sent bon, c'est très bon et c'est un aromate excellent. On va mettre à infuser la crème et la vanille. Très bien. Ensuite, au moulin à légumes, on va réduire en purée l'igname. D'accord. Donc, ça nous donne ça. Voilà. Et je vais mettre à dessécher la purée sur le feu. Qu'est-ce que c'est dessécher la purée? C'est pour enlever toute l'humidité pour éviter que la purée ne corde. C'est-à-dire que quand on va réaliser la purée, qu'elle ne fasse pas élastique. Très bien. Donc, on va la dessécher sur le feu. Et c'est cette raison pour laquelle on préfère passer l'igname dans le presse-purée qu'au mixeur. Donc là, ça commence à rentrer en ébullition. On baisse le feu. Donc, c'est infusé, c'est à feu doux. Voilà. Donc, on va bien faire dessécher l'igname. C'est la même technique pour la purée de pommes de terre. Il faut faire dessécher la pomme de terre. Je vais rajouter du beurre. Donc, environ 60 grammes de beurre pour cette recette. Pour cette mousseline d'igname à la vanille. Et on va terminer par la crème, qu'on mettra au fur et à mesure et en fonction de la consistance. Je peux l'éteindre ? Oui. Tu peux l'ajouter. C'est vrai que ça sent très, très bon. On a l'impression qu'en fait, c'est un bon gâteau. Non, c'est une garniture. On pourrait manger... Tu peux rajouter. On pourrait manger la mousseline d'igname à la vanille avec un filet mignon de porc, avec... Métis, je suppose que ces recettes sont à venir. Déjà programmées parce que... Un bon filet mignon de porc avec une bonne mousseline. Je présume que c'est excellent. Donc, ce qui est intéressant, c'est la couleur de l'igname avec les grains de vanille, qu'on voit bien. Et il faut savoir que cette purée-là, il ne faut pas la saler parce que quand on croque et que les grains ont effusé, quand on va croquer, on va sentir un petit goût salé dans la vanille. Très bien. Donc, on rajoute juste un peu de poivre blanc. Toujours pour la couleur. Pour une question d'esthétique. Et on ne mettra pas de sel. Alors, une fois que nous avons bien mélangé... On va attendre que ça fasse pouf pouf. Donc, c'est la reprise d'ébullition et on pourra arrêter le fil. Donc, lorsqu'on voit ces espèces de cratères... Exactement, voilà. Le chef vous a donné le mot pouf pouf. Et donc, là, on va passer au dressage. Donc, ça, c'est une... Une poche. Avec une douille. Très bien. Donc, c'est pour un dressage artistique. Sinon, on pourrait dresser aussi un ravier. Ou dans une cassolette. Ou directement dans l'assiette. Très bien. Donc, ici. Hum! Très bien. On dirait une crème à la vanille. Je suis STB, quoi. Comme dirait la Péanson. Avec la petite gousse à côté. Donc, on va rappeler la petite gousse. Et ça, c'est une fleur... Une fleur de groseille. Voilà. C'est une variété des biscus. Alors, une recette simple, facile à préparer, locale, avec des choses de chez nous, raffinée. On a l'impression que c'est vraiment de la haute gastronomie. Un prochain rendez-vous, bien sûr. Très bientôt. Bon appétit. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...